L'échec Montpellier nous dit qu'on a besoin encore de 2-3 joueurs pour être encore beaucoup plus forts. On n'a pas le droit de commettre l'erreur l'année prochaine qu'on a commise cette année, c'est d'avoir une équipe qui est peut-être un peu moins forte que celle de la saison passée quand elle a tous ses blessés. Si on veut vraiment être de bon niveau toute la saison, on sait qu'il nous faut 30-35 joueurs de très très haut niveau, comme Toulouse, comme le Racing. Dans les joueurs qu'on voulait vraiment conserver, il y a George Smith qui nous quitte, Pierre Mignoni qui prend sa retraite, donc ça on n'y peut rien y faire, c'est les choses de la vie, on vieillit. Ensuite, Fautou Ollélois a souhaité partir, je veux dire, contrairement à ce qu'il a dit dans la presse, on lui a fait une offre qu'il n'a pas acceptée. Donc je l'ai dit, je vais faire du budget à l'âle, c'est-à-dire que je vais encore recruter 2-3 joueurs de très haut niveau. Je l'avais repéré avec Philippe quand il jouait, c'est non Philippe même qu'il a repéré quand il a joué avec les Babarians. Il y avait 2 joueurs dont il me disait, ils sont exceptionnels, c'est George Smith et David Smith, donc c'était 2 Smiths, et il était sous contrat. Et on a gardé le contact, voilà. Et puis, ensuite, il y a eu l'épisode Saké, donc on a eu un petit doute, on a attendu. Et je me suis dit, je l'ai signé, je me disais, si on a la H-Cup, on gardera Saké et Smith. Et si on n'a pas la H-Cup, on gardera que Smith. Saké ne sera pas conservé, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas totalement donné satisfaction de ce qu'on espérait. Et donc, j'ai décidé de ne pas le conserver, et on a recruté un joueur qui s'appelle David Smith. Hanson, la décision sera prise cette semaine. Il n'y a rien d'arrêté, ça sera, on verra, je vais, Philippe va rencontrer le joueur demain, et moi je le rencontrerai après, et on décidera. Moi, j'ai mon idée, je pense que Hanson est un super joueur, qui mérite de rester. Maintenant, après, on va voir si les gens sont raisonnables ou pas. On avait un extraterrestre, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. On a un joueur qui va être le meilleur joueur de la planète dans quelques mois, et peut-être le meilleur joueur des années à venir. Sonny Bill Saint-Dieu sait qu'il existera toujours, tant que Sonny Bill sera transférable, bien sûr. Après, il ne sera pas à n'importe quel prix, mais je recommande ne pas regarder le dossier de Sonny Bill Williams. Bien sûr. Peut-être que Bastaro, il s'est dit que le stade français va jouer l'HCup. Bon, après, pas de secret, on sait tous que Bernard Laporte est en train de reprendre le stade français, qu'il va avoir des moyens assez importants, et que Bastaro a un contrat de deux ans avec le stade français. Donc, pour l'instant, c'est Bernard Laporte qui a du jeu, ce n'est pas moi. Quand on a un contrat, on peut dire qu'on a du jeu. Donc, moi, j'attends simplement qu'il distribue les cartes, et s'il n'a pas envie de distribuer, il ne distribuera pas. C'est lui le patron. À Toulon, ce qu'on retient, c'est les stars. Mais regardez bien, sur les feuilles de match, il y a tout le temps des jeunes maintenant. Il y a tout le temps des jeunes, je veux dire, que ce soit Saint-Zell, Maniaval, Orioli. On s'est autant battus sur le dossier d'Ivaldi cette année, qu'on se serait battus sur le dossier d'une star pour qu'il n'aille pas à Toulouse. C'était un symbole fort qu'on a donné. On a recruté des jeunes. On va vous en présenter un ou deux, si vous voulez, bientôt. Vous verrez qu'on est aussi à l'affût des jeunes qui ont un fort potentiel en France. L'absence de H-Cup, c'est un accident de parcours, et les potentiels recrues, elles vont venir nous aider à la retrouver la saison prochaine. Et puis, on s'est donné un objectif sur la saison prochaine, c'est retrouver la H-Cup et gagner le challenge. On va le jouer à fond. Voilà, il est temps de gagner quelque chose. Alors, peut-être plus que le challenge, mais le challenge, je souhaite véritablement le gagner la saison prochaine. Donc, on va le jouer à fond, pour au moins ramener un trophée qu'on a perdu il y a une saison à Toulon.